Hello tout le monde, c'est Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver, notamment pour vous parler d'un film qui est disponible sur Disney+, et qui s'appelle Le Monde de Nate. Oh là là, j'ai adoré ce film. Notamment parce que l'ado qui joue, donc Nate, je me suis vue en lui quand j'étais ado. C'est-à-dire que c'était un garçon, c'est un garçon différent des autres, ce que j'étais moi-même. Et j'avais du mal même à comprendre pourquoi j'étais différente, pourquoi j'étais pas comme les autres, j'écoutais pas les mêmes chansons que les autres garçons écoutaient. J'étais moi-même, je rêvais de choses dont les autres peut-être ne rêvaient pas. Et c'est vrai que je me suis revue en lui. Et ce message, c'est deux messages, parce qu'il y a deux messages à l'intérieur de ce film qui sont magnifiques, c'est la différence, vraiment, et croire en ses rêves. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu comme moi. Voilà, c'est pour ça que j'ai été vraiment très touchée par ce film, parce que moi, à 18 ans, je suis débarquée à Paris, rêvant beaucoup, un peu trop même, en imaginant que j'allais pouvoir, peut-être un jour, pas savoir réaliser mes rêves. Bon, ça, c'est pas fait, mais c'est pas grave. Mais je trouve vraiment ce film magnifique. Donc, si vous l'avez pas vu, je voulais vous laisser la bande-annonce. Il est juste trop bien, vraiment. Ce petit garçon, donc Nate, est différent des autres. Il vit dans une famille très bien. Il n'y a pas de souci. Il est accepté, à part son frère qui, on va dire, c'est un peu compliqué. Et il rêve de gloire, il rêve de chansons, il rêve d'être, voilà, d'être dans la lumière, tout simplement. Et qu'on accepte qui il est. Et il aime ça, c'est sa passion, la chanson. Et de pouvoir, par exemple, chanter à Times Square, à New York, voilà, et faire de buzz, c'est trop bien. Voilà, et c'est ça, un petit peu. Et passer des auditions au Broadway, le théâtre, tout ça, les comédies musicales, ça fait rêver, vraiment. Et ça fait du bien, ça fait du bien, surtout quand on est un petit peu pas très, très, très bien. Voir ce genre de film-là, eh bien, ça nous met un petit cœur, voilà, tout bien et tout. Donc, des petits cœurs. Et puis, voilà, donc je vous le conseille à 2000%. Allez le voir. Il est disponible sur Disney+. Et vraiment, il est magnifique. Donc, je vous mets là-bas en annonce. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous. Dis, frère, il est à peine 7h du matin. C'est le grand jour, maman. C'est aujourd'hui que la liste des enfants choisis pour la pièce du collège est affichée. Vous comprenez ? Le rideau s'ouvre. Public courriel. J'ai un scoop. Audition ouverte à tous. Ils vont monter Lilo et Stitch à Broadway. On sait même pas où on va dormir. Ta tante, la grande actrice qui brille à Broadway. Après, tu es le seul enfant dont le premier mot a été moi. Vous êtes prêts à chanter ? Est-ce que l'un de vous a un talent particulier à nous montrer ? Je sais danser à poupies. Tom dans le violon sur le toit. Vas-y, je te regarde. Mazel Tov ! C'est pas vrai, mon pantalon. Quelqu'un aurait un pantalon en trois à me prêter ? Merci, Nate. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Je crois que je vais oublier New York. Je vais juste essayer de survivre dans les couloirs de ce collège. J'adore que tu fasses l'acteur. Tu me rappelles quelqu'un que je connais ? Moi. Tu représentes tout ce que j'aimerais être et avoir. Trois semaines à Broadway, un appartement à New York. Dans le Queens, mais... Tu es cent fois plus drôle et plus vif que moi. Tu trouves pas qu'il ressemble au gamin de la vidéo sur TikTok ? Tu savais pas que tu pouvais faire tout ça. Va dans la lumière. Qu'est-ce qui te prend ? On me rappelle. Désolée, on croyait qu'on était tout seul. Vous êtes bizarres, vous deux. On sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada